Générique ... Bonsoir, bienvenue dans le JT. A la une ce soir, la possibilité pour certains locataires de l'Opac du Rhône de devenir propriétaire de leur logement. Jour J-1, avant demain soir, le derby entre Saint-Etienne et Lyon, vu du côté lyonnais. Enfin, présentation dans cette édition de la librairie Coquillettes, résolument indépendante. Suite et fin ce soir du procès de Sergio Serdera, ce maçon du Beaujolais, poursuivi pour le triple meurtre du Malaga. C'était en février 2008 à Saint-Laurent-Douin. Cet après-midi, l'avocat général requit à son encontre 30 ans de prison. On écoute la réaction de l'un des avocats des familles des victimes au micro de David Segal. À l'issue de ce réquisitoire, qui est raisonné et raisonnable, 30 années sont réclamées. Madame l'avocat général a précisé qu'elle demandait cela au regard de la gravité des faits, et naturellement, leur gravité particulière, liée aux trois victimes naturellement, et à l'acharnement dont ont été victimes deux d'entre elles. Il est certain qu'au regard de ce dossier, ce sont des réquisitions que je trouve adaptées. Et le verdict est attendu dans la soirée. Et puis les magistrats et personnels judiciaires du tribunal de grande instance de Lyon ont voté ce matin la quasi-unanimité, la reconduction du mouvement de grève. Il n'y aura donc pas d'audience sous presque. D'ici mardi, date de la prochaine Assemblée Générale. Les déclarations de Nicolas Sarkozy hier soir ne les ont pas convaincus. Benoît Apparu était à Lyon aujourd'hui. Le secrétaire d'État au logement a notamment visité ce matin la maison Rodolphe dans l'huitième arrondissement. Une structure d'hébergement pérenne pour les sans-domicile fixe. Et si une trentaine de places sont réservées aux familles, la particularité de la maison Rodolphe est d'accueillir tout au long de l'année les hommes seuls, accompagnés de leurs chiens, une première en France. Benoît Apparu, Alain Mérieux, le mécène de la maison, et un sans-abri sont au micro de Leila Kessy. L'idée c'est évidemment de pousser les centres d'hébergement à accepter les animaux dans des conditions un peu particulières pour là encore pouvoir faire rentrer ces jeunes SDF, ces jeunes sans-abri, dans des structures d'hébergement pour les prendre en charge tout simplement. C'est un prototype qu'on lance ici. J'espère qu'il sera suivi par d'autres exemples. On va essayer, on va s'efforcer d'industrialiser un peu le procédé pour en diminuer le coût. Comme moi par exemple, j'ai plus de famille, d'avoir son chien qui représente sa famille avec soi, en sécurité, bien nourri et bien soigné. C'est une tranquillité déjà énorme. Et puis le secrétaire d'Etat au logement a signé ensuite un contrat de prêt à taux zéro destiné à ceux qui souhaitent acquérir leur résidence principale. Depuis quelque temps, l'Opac du Rhône propose ainsi à certains de ses locataires de racheter leur logement, l'argent ainsi récolté permettant d'agrandir le parc HLM, en quelque sorte un échange de bons procédés. Exemple à Vénitieux, Gérald de Bouchon. Nous sommes ici dans le quartier Tachevolin. Nous sommes entre Moulin-Avent et le boulevard périphérique. Et nous sommes chez David qui vient d'acquérir sa maison auprès de l'Opac du Rhône. Il nous fait visiter. Allez. David, la trentaine, est depuis peu propriétaire. Cette maison, il la connaît du bout des doigts. C'est ici qu'il a grandi. Là, il y a les poules. Là, il y a le barbecue et puis le potager. Au milieu d'un grand terrain, une maison des années 50, un T4, jusque-là propriété de l'Opac du Rhône, la famille de David était locataire depuis 85. David l'a acheté pour 120 000 euros après travaux. Ils ont refait la plomberie, ils ont refait la VMC, ils ont refait la zinguerie, l'isolation, les fenêtres. Les parents de David vont quitter Vénitieux pour le Portugal, laissant au fiston l'opportunité d'acquérir la maison. Pour nous, c'est l'occasion d'offrir à des locataires la possibilité de devenir propriétaire. Alors bien sûr, ceux qui le souhaitent. Et ceux qui le souhaitent, souvent, ce sont ceux que nous mettons en vente. C'est souvent plutôt des maisons individuelles que du collectif. Ce sont des logements dans lesquels les gens habitent depuis très longtemps. Quand nous mettons des logements en vente, les locataires occupants sont absolument prioritaires. S'ils ne sont pas intéressés, ils peuvent en faire bénéficier leurs enfants ou leurs petits-enfants. Le PAC du Rhône va désormais mettre en vente 300 logements par an, soit 1% du patrimoine de plus de 10 ans, ce qui permet aussi de construire de nouveaux programmes. L'affaire est révélée par l'Observatoire international des prisons. Deux détenus incarcérés en 2009 et 2010 à la prison de Lyon-Corbat ont porté plainte pour violences volontaires, sont ainsi pointées du doigt les méthodes employées par les équipes régionales d'intervention et de sécurité lors de troubles dans les établissements pénitentiaires. C'était aujourd'hui la dernière séance du Conseil général avant les élections cantonales des 20 et 27 mars prochains. Une séance forcément particulière, présidée par un Michel Mercier qui pourrait devoir laisser sa place si la majorité venait à changer. Et pour certains élus, c'est sûr, c'était véritablement la dernière séance aujourd'hui. Ainsi par exemple, Bernard Rivalta, après 32 ans au département, le socialiste a choisi de ne pas se représenter. En football, l'événement ce week-end, c'est bien sûr demain soir le derby entre Saint-Etienne et Lyon. Si hier, nous étions à Geoffroy Guichard pour suivre la préparation des Stéphanois, gros plan aujourd'hui sur les Lyonnais, forcément revanchard après la défaite concédée à domicile lors du centième derby Brice Jaurès. Comme au match allé, l'OL aborde ce derby derrière la SSE au classement à cause d'une moins bonne attaque. Certes, les deux équipes ont le même nombre de points, mais elles n'ont pas la même dynamique. Pendant que le voisin Stéphanois s'imposait deux fois de suite, Lyon enchaînait trois matchs sans victoire avec à la clé des prestations très moyennes. De là à voir le rapport de force inverser, c'est un peu trop pour les Lyonnais. L'Olympique Lyonnais est une institution qui joue le titre chaque année et quand elle se déplace ou elle reçoit, elle se doit de gagner. Maintenant, on va aller là-bas avec une grande humilité parce que c'est une équipe qui nous a gagné au match allé. Justement, ce match allé est rentré dans l'histoire des derby. C'était la première défaite contre son rival depuis 16 ans pour l'OL, puis il y a eu la sortie de Jean-Michel Aulas devant les supporters. Enfin, les hommes de Claude Puel avaient enchaîné 13 rencontres sans défaite en Ligue 1. Ces confrontations ne sont jamais des matchs ordinaires. Quand on est fouteux, quand on est sportif de haut niveau, ce sont des matchs à un jeu avec de l'ambiance qui peuvent être chauds. Voilà, on a envie, on fait ce métier-là pour vivre ces matchs-là. Lyon sera privé de l'ancien Stéphanois Pape Diakiaté. Deiane Lorraine sera donc associée à Cris en défense centrale. Et au-delà de la rivalité régionale, ce 101e derby pourrait bien sceller les derniers espoirs de titre de l'Olympique lyonnais. Et puis, l'autre événement ce week-end, c'est bien sûr la 25e édition de la fête du livre à Brons. Un rendez-vous incontournable pour qui aime les livres, d'autant plus qu'une cinquantaine d'auteurs seront présents sur l'hippodrome de Brons-Paris jusqu'à dimanche soir. Chez Coquillettes aussi, on aime les livres. Et pas qu'un peu, cette petite librairie du premier arrondissement cultive sa différence. Le propriétaire se veut résolument indépendant, voire carrément militant. Et propose désormais à ses clients de participer au financement du fonds de commerce grâce à un système d'abonnement inédit. Arnaud Forat. Il y a des librairies où lire est une affaire de Coquillettes et de jambon. J'ai un rapport au livre qui est celui que mon boucher a avec le jambon à l'os persillé, vous voyez. Et je ne me vois pas vendre ici si j'étais boucher du jambon polyphosphaté sous vide. Daniel est un libraire indépendant et on l'aura compris, militant, loin des best-sellers. Sylvie Aymar, c'est son troisième roman. Donc c'est le type même des livres qui, si l'on suit le système, ça part directement au pilon trois semaines après. Alors lui veut prendre le temps de défendre des livres, un argument commercial pas vraiment du genre à donner envie aux banques d'investir dans la littérature. Du coup, pour résister, il a eu l'idée de créer un système inédit, le livre-crédit. C'est un système de cartes prépayées qui pourrait s'apparenter au micro-crédit, d'où le nom, qui permet au lecteur de disposer d'un solde annuel. En investissant, à l'avance, le client bénéficie de réductions et de services supplémentaires comme la livraison à domicile. Lancé depuis une petite semaine, 15 000 euros ont déjà été récoltés et la librairie y a gagné encore un peu plus en indépendance. La littérature, oui, c'est du militantisme. Je pense que si on continue comme ça, on va directement dans le mur, comme la plaisanterie est allée dans le mur dans les années 70-80. Son système de livre-crédit pourrait d'ailleurs bien faire tâche d'huile. D'autres librairies semblent déjà intéressées. Et c'est la fin de cette édition. Très bonne soirée sur TLM.